Alors, je voulais vous dire aujourd'hui, un, je suis bien contente que la motion de mercredi passé sur les urgences sanitaires. Alors, je suis heureuse de voir que mon intervention de mercredi passé a fait des petits, puisque cet après-midi encore, à la demande du Parti libéral du Québec, on pourra rediscuter de l'urgence sanitaire. Moi, je n'accepte pas que le gouvernement nous dise qu'ils vont déposer un projet de loi. Il y en a un projet de loi qui a été déposé, c'est le 8-9-8. On n'a qu'à étudier celui-là et l'adopter au plus vite, ce qui permettrait au gouvernement de déposer son rapport avant la fin de la session et aux parlementaires et au public et aux journalistes d'en prendre connaissance avant le mois de novembre prochain. Parce qu'on ne sait pas qui sera ici en novembre prochain pour continuer à transporter le flambeau. Alors, on va continuer cet après-midi en espérant que la vice-première ministre ne se comptera pas de nous raconter son dernier accouchement et qu'on va aller à des choses un petit peu plus substantielles. Maintenant, je vais inviter M. Duhaime à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Claire. D'abord, je veux commencer par parler un peu de ce qui s'est passé hier après-midi parce que c'est quand même une annonce importante qui a été faite hier par le ministre de la Santé au sujet du déconfinement ou de l'abandon du passeport vaccinal. Je veux saluer ça. Je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire, qui était réclamé par nous, par les conservateurs depuis fort longtemps. On aurait souhaité que même que ça arrive avant, on aurait souhaité que ça se fasse de façon plus directe, mais il faut quand même saluer le geste. Je pense que c'est important que ce passeport discriminatoire-là disparaisse. Évidemment, on a une inquiétude quand on entend le ministre nous dire que ça pourrait revenir et de ne pas effacer l'application de nos cellulaires parce qu'à la prochaine vague, ils vont nous le réimposer. Mais j'ose espérer que d'ici là, il y aura eu des élections et qu'on aurait réglé le problème. L'autre truc, c'est par rapport aux mesures d'urgence qui ont été adoptées ou qui sont en voie d'être adoptées à Ottawa. J'ai vu M. Legault s'opposer à ça au cours des derniers jours. Je veux le saluer, je veux l'appuyer, je veux dire que les conservateurs sont d'accord avec lui contre les mesures d'urgence à Ottawa. Cela étant dit, je ne peux pas trouver ça paradoxal qu'un homme qui gère par décret, qui a imposé l'état d'urgence sanitaire depuis deux ans au Québec, dit aux autres que l'état d'urgence, ce n'est pas nécessaire, alors que lui-même continue à vouloir s'entêter à nous imposer un état d'urgence de moins en moins nécessaire, de plus en plus inutile. Et là-dessus, je veux réitérer que le Parti conservateur souhaite la levée de l'état d'urgence sanitaire le plus rapidement possible. Pour toutes les raisons qu'on vous a dites, mais il est vraiment temps au Québec de remettre la démocratie en marche. Je pense que c'est impératif. On voit aussi présentement que c'est beaucoup plus facile d'adopter les mesures d'urgence sanitaire que de s'en débarrasser. Et quand le gouvernement se met le doigt dans quelque chose et s'invite dans la vie des gens, c'est toujours plus facile de rentrer que d'en sortir. Et on vit ça présentement. On a l'impression que bien après que la pandémie soit passée, il y a des mesures qui, malheureusement, risquent de rester. Puis nos libertés, malheureusement, risquent d'en souffrir. Il y a des... Puis un des éléments qui m'inquiètent beaucoup, puis je pense que c'est hier, le bureau d'enquête de QMI qui l'a mis en lumière, c'est toute cette histoire de contrats sans appel d'offres. Vous avez vu que c'est près de 4 milliards de dollars qui ont été donnés au cours des derniers mois sans aucune transparence, de gré à gré. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Vous savez comme moi qu'on a vécu une commission Charbonneau qui a traumatisé bien des Québécois il y a quelques années. Et de voir aujourd'hui des firmes bidons avec des adresses bizarres et des boîtes postales qui reçoivent des dizaines de millions de dollars de contrats publics et que le gouvernement se cache en arrière de la loi pour nous empêcher de savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté pour ces montants-là, je trouve ça très inquiétant. Je pense que tous les contrats sans appel d'offres devraient faire preuve de davantage de transparence, étant donné qu'ils n'ont pas eu de concurrence, il faudrait que minimalement il y ait de la transparence. Les Québécois qui ont payé des milliards de dollars pour ces contrats-là ont le droit de savoir ce qu'ils ont obtenu en retour. Et je crois que le gouvernement qui veut, qui nous dit qu'il va faire son rapport, comme la loi lui oblige, la loi sur la santé publique, avant la fin de la session sur l'état d'urgence, ça serait important que la transparence s'invite aussi au niveau des contrats sans appel d'offres parce qu'on parle de montants astronomiques, on parle de de dizaines de millions de dollars à gauche et à droite, puis on lisait la liste hier, ça donne froid dans le dos. Donc je crois que c'est important que le gouvernement fasse preuve de bonne foi et de transparence. Il nous annonce dès maintenant qu'il a l'intention de publier ce que les Québécois ont payé. Là-dessus, je vais prendre vos questions. M. Durian, est-ce que vous êtes l'homme d'une seule cause? Je ne pense pas. Écoutez, j'existais politiquement et médiatiquement avant la pandémie et je vais exister après la pandémie. Je pense même que la prochaine élection, du moins je l'espère, ne portera pas sur les mesures sanitaires. Je souhaite profondément qu'on puisse débattre de l'avenir du système de santé au Québec. Le système de santé au Québec était inefficace avant l'arrivée de la COVID-19. Je pense que la COVID, le virus a mis en lumière cette inefficacité-là. Et nous, au Parti conservateur du Québec, on a des solutions constructives pour régler ce problème-là. On veut notamment, vous le savez, décentraliser. On veut de la concurrence. On veut additionner la contribution du secteur privé. On va être le seul parti qui va proposer une solution. M. Durian, l'avenir du réseau de la santé pour le Parti conservateur? Je ne pense pas que c'est de la privatisation. Nos modèles qui nous inspirent, c'est davantage des modèles européens où il y a justement, il y a une concurrence, il y a une saine concurrence et c'est pour nous, c'est ça qui est… Mais la concurrence, c'est que vous savez, tous les Québécois, on paye un montant très important en taxes et en impôts. On paye un milliard de dollars par semaine pour un système de santé. On paye pour une assurance. Moi, je paye pour une compagnie d'assurance pour ma voiture. Quand j'ai un accident, ce n'est pas la compagnie nécessairement d'assurance qui va réparer ma voiture. Ils peuvent faire affaire avec des privés pour qu'on s'occupe de moi. Et la même chose devrait existir dans le secteur de la santé, c'est-à-dire qu'on paye une assurance. Si le gouvernement n'est pas capable de nous rendre des services dans des délais raisonnables, bien, il devrait payer puis nous offrir des services dans le système privé, comme ça se fait par exemple dans les pays scandinaves, puis un peu qu'il y a d'autres pays européens. On paye l'assurance puis on paye… Non, mais on la paye de l'assurance, c'est nos taxes. On se paye une assurance maladie. Un milliard par semaine. Un milliard par semaine. Un total par année. 52 milliards, 51 milliards pour… C'est 44 milliards. C'est combien de pourcents du budget du Québec? C'est 50 pourcents des dépenses de programme. Vous pensez que vous avez profité de la pandémie? Bien, je pense que le Parti conservateur a été mis en lumière au cours des derniers mois. C'est indéniable en raison des mesures sanitaires abusives. Puis, en fait, ce n'est pas nécessairement juste le Parti conservateur qui est responsable de ça. Je pense qu'il y a quatre parties ici à l'Assemblée nationale qui n'ont pas fait leur travail depuis deux ans. Il y a des Québécois qui ont énormément souffert, qui ont été complètement abandonnés par les quatre parties traditionnelles. Et ces gens-là cherchaient une voie. Puis, nous, on s'est fait la voie de ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont souffert des mesures sanitaires abusives. Vous avez fait le plein d'appuis d'insatisfaits. Là, maintenant que les mesures, la majorité des mesures sont levées, le 14, le passeport aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a un transfert d'appuis qui va se refaire? Moi, je pense, au contraire, que ça pourrait même s'accélérer. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gouvernement, il ne vous le dira jamais comme ça. Mais, en quelque part, il est en train de nous donner raison. Il est en train de reculer parce qu'il voit l'opinion publique qui change. Il est en train de nous avouer que ce n'est pas toujours la science qui a pris des décisions. Puis, il est en train de dire que, finalement, on aurait peut-être dû informer les gens puis leur demander d'être responsables plutôt que de leur rentrer dans la gorge des mesures coercitives. Et je pense que le temps est en train de nous donner raison. Il y a de plus en plus de Québécois qui s'en rendent compte. Puis, j'ai rarement vu un gouvernement qui recule sur ses positions. Rappelez-vous, là, il a reculé sur la vaccination obligatoire des infirmières. Il a reculé, rappelez-vous, sur son impôt vaccinal. Et là, il est en train de reculer sur son passeport vaccinal. Habituellement, un gouvernement qui recule sur ses politiques, c'est un gouvernement qui recule dans les sondages. Éventuellement, vous avez stagné dans vos appuis. Comment vous allez faire pour élargir la base du Parti conservateur, justement, pour élargir, à pas juste les insatisfaits, finalement? Bien, on va parler à tous les Québécois. On va proposer des solutions constructives. Je vous l'ai dit, je pense que le principal enjeu, évidemment, ça va être la santé, mais ça ne sera pas le seul. Il y a un paquet d'autres enjeux où le Parti conservateur se démarque. On est, par exemple, le seul parti qui va proposer un retour rapide à l'équilibre budgétaire. On est le seul parti qui dit qu'il faut exploiter nos ressources de façon responsable. Il va y avoir des enjeux comme ceux-là qui vont être mis de l'avant. On est le parti qui veut donner le plus de liberté de choix aux parents en matière de garderie. Donc, il y a un paquet d'enjeux qui vont faire l'objet d'un débat lors de la prochaine campagne électorale. Est-ce que vous êtes pour l'exploitation des hydrocarbures? Oui. M. Duhel, on a... M. Duhel, on a... Quelle reconstruction vous faisiez? Est-ce que c'est chauveau? Est-ce que vous pensez que vous avez des chambres? Je commence à avoir une bonne idée de où je vais me présenter, puis j'attends le moment où on va déconfiner, où je vais pouvoir rassembler les militants pour leur annoncer la nouvelle. Vous savez, comme moi, que la démocratie surpose. On peut difficilement rencontrer nos militants à l'heure actuelle, et j'ai hâte de pouvoir faire un grand rassemblement puis de vous l'annoncer à tout le monde. La présence se fréquente à Chouard Radio X, M. Duhel. Est-ce que c'est ce qui explique en partie les résultats de sondage favorables pour vous dans la région de Québec? Je ne pense pas que c'est juste une question d'exposure médiatique. C'était une question d'exposure médiatique. Je pense que Québec solidaire serait dix fois plus populaire que nous présentement au Québec. Je pense qu'il y a aussi le fait que nos politiques rejoignent les gens. Les gens, ils ne votent pas pour un parti parce qu'ils l'ont vu à TV. Ils votent pour un parti parce que ça rejoint leurs valeurs et leurs idées. M. Charest, songe à se présenter au Parti conservateur fédéral. Est-ce que ce serait un bon candidat pour vos vis-à-vis fédéraux, à votre avis? Comme je vous ai dit la semaine dernière, je n'ai pas l'intention de m'émisser dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. J'en ai déjà plein les bras avec le Parti conservateur du Québec. Ma priorité, c'est de trouver une bonne équipe de candidats. Je ne vais pas vous répondre. Ma priorité, c'est d'avoir une bonne plateforme électorale et c'est de rassembler les conservateurs du Québec. Cela étant dit, quand je vois… Vous savez, j'ai déjà été critique du gouvernement Charest à l'époque quand je travaillais pour un autre parti. Mais quand je vois aujourd'hui l'état des finances publiques, quand je vois l'état du système de santé, quand je vois l'état de la dette, quand je vois les différentes mesures qui ont été adoptées depuis deux ans, je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent s'ennuyer de Jean Charest. Mais dans le sens où le bilan actuel, moi, je pensais que le Québec ne s'endetterait pas davantage sous M. Legault. Je pensais que Jean Charest nous avait endettés. Mais là, je vois que c'est encore bien pire. Le système de santé, on disait qu'il était dans un mauvais état. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que c'est encore bien pire. En matière de transparence et d'éthique, quand je vois qu'il y a 4 milliards de dollars qui ont été donnés par contrat sans appel d'offres, puis qu'on ne peut même pas savoir qu'est-ce que les Québécois ont eu en échange de cet argent-là... Ça n'a rien changé, mais... Non, je dis que ça s'est empiré. Donc, François Legault est pire que Jean Charest. À ce niveau-là, je suis obligé de dire malheureusement que oui. M. Guillaume, est-ce que le passé de Jean Charest, comme l'ont dit d'autres chefs de partis, notamment hier, est-ce que le passé de Jean Charest le disqualifie d'un retour en politique? Je ne suis pas le Dominique Anglade de moi. Je ne vais pas commencer à casser du sucre sur le dos de M. Charest. Moi, je pense que les conservateurs canadiens sont capables de prendre une décision éclairée. Ce n'est pas moi qui va leur dire comment voter. Moi-même, je vais faire mon X à la bonne place, mais je le ferai en temps et lieu. Pour l'instant, il y a juste un candidat déclaré dans cette course-là. On va avoir le temps d'en discuter. Ce que vous dites n'est pas clair. J'ai dit que Vincent Goudzeau serait un bon candidat qui représenterait bien les intérêts. J'ai dit que Vincent Goudzeau est quelqu'un qui m'a appuyé dans la course à la chefferie. C'est quelqu'un qui milite au sein du Parti conservateur du Québec. Et je voulais le saluer, effectivement, lorsque j'ai parlé de la course la semaine dernière. M. Charest ne mériterait aussi votre salut. M. Charest ne milite pas au sein du Parti conservateur du Québec. Je ne lui ai pas parlé directement au cours des derniers mois, même des dernières années. Est-ce que quand vous dites que la situation a empiré depuis le départ de M. Charest, c'est parce que c'était meilleur quand lui était premier ministre? M. Charest, c'est moins pire, c'était meilleur, mais ça m'apparaît être un peu synonyme. M. Charest « Moi, je vous laisse le choix des mots. » M. Charest « Moi, c'est ça, je vous laisse des synonymes. Je n'accepte pas le choix de mots. » M. Charest, mais j'essaie de comprendre votre pensée. Est-ce que, ce que vous dites au fond, c'est que son bilan était suffisamment positif à votre… Je vous ai dit que son bilan était meilleur que celui de M. Legault à l'heure actuelle. Je ne le dis pas. Je n'ai pas été un fan. Je n'ai jamais voté pour Jean Charest. Je n'ai jamais voté pour le Parti libéral du Québec. Vous pensez que quelqu'un qui est sous enquête d'un corps policier doit pouvoir se présenter à la chaîtrise? C'est les membres qui vont décider. Je n'ai pas influencé ou orienté le choix des membres du Parti conservateur du Québec. Je vais prendre ma décision en fonction de tous ces critères-là. Puis les membres aussi vont prendre leur propre décision. Moi, je ne vais pas m'immiscer. Vous êtes non du Parti conservateur du Québec? Est-ce que vous voteriez pour Jean Charest? Écoutez, il n'est pas encore candidat. Je ne sais pas ce qu'il va proposer. Je ne sais pas qui vont être ses adversaires. Je pense qu'il est un peu prématuré pour répondre à cette question. Il est très critique des dépenses gouvernementales, très critique d'un État obèse, comme vous parlez souvent. Est-ce que lui aussi, c'est un candidat qui pourrait être intéressant pour vous? Écoutez, j'ai parlé à M. Polièvre il y a quelques semaines ou jours. C'est quelqu'un que j'ai connu aussi dans une autre vie, politique. Et pour moi, effectivement, il y avait des choses avec lesquelles j'étais d'accord. On avait des points en commun sur ce qu'il a l'intention de présenter comme candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Je n'appuierai aucun candidat, quel qu'il soit, lors de cette course. Pour éclaircir, quelqu'un qui est sous enquête d'un corps policier pourrait-il se présenter pour le Parti conservateur du Québec? Je n'ai pas à m'ingérer là-dedans. Je veux dire, c'est... C'est pas ça la question. Non, non, mais dans notre parti, c'est pas... Bien, en fait, attendez, là. Ça fait combien d'années? C'est quoi le processus? Je n'ai pas à me substituer. Quelqu'un qui est sous enquête? Moi, j'ai travaillé avec Nathalie Normandeau. OK, on va en parler, là. Moi, j'ai travaillé avec Nathalie Normandeau. Vous savez ce qui est arrivé par la suite. Nathalie, c'est une fille pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Je ne parle pas au niveau idéologique, je parle aussi au niveau personnel. Puis je sais qu'elle a beaucoup souffert. Puis il y a eu des accusations qui ont été graves, qui ont été portées contre elle. Puis vous avez vu le résultat. Ça fait que moi, je vous dis toujours, là, attendons, laissons les tribunaux faire leur travail avant de juger les gens. Ça veut dire quoi dans le... Ça veut dire quoi en termes de critères de recrutement? Est-ce que ça... Est-ce que le fait d'être sous enquête, c'est un critère d'exclusion au Parti conservateur du Québec? Moi, là, je ne connais pas M. Charest comme je connais Mme Normandeau. La question de mon collègue était excellente. C'était de savoir si au Parti conservateur du Québec, c'est un critère d'exclusion. Ça dépend de quelle accusation. Ça dépend ça fait combien de temps. Ça dépend de quoi on parle. Je ne peux pas répondre à une question qui est aussi floue que ça, là. Il faudrait, ça serait... Bien, ça serait possible. Ça dépend c'est quoi la nature de l'accusation. M. Charest pourrait être candidat pour votre parti. Écoutez, je ne pense pas que M. Charest va se porter candidat. Si c'est ça la question, il ne se portera pas qu'inquiéter ou pas. Il ne sera pas candidat. M. Charest, l'accusation, c'est quoi qui est tolérable? C'est... Mais c'est ça que... M. Charest, l'accusation, c'est quoi qui est tolérable? C'est... Et donc, il faut prendre ça en considération également quand on juge les gens. M. Charest, les manifs en fin de semaine peuvent avoir lieu encore aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est encore justifié? Puisqu'au départ, on demandait la levée des mesures sanitaires. Puisqu'on a demandé la levée du passeport vaccinal. Est-ce que c'est encore justifié? M. Charest, ce n'est pas à moi de décider ça. C'est aux organisateurs. Comme vous le savez, je ne leur ai pas parlé. Puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les gens ont toujours le droit de manifester dans une société libre. Cela étant dit, c'est clair qu'ils demandaient notamment la levée du passeport vaccinal. Heureusement, ça va arriver. Malheureusement, pas tout de suite, mais le 14 mars prochain. Si le gouvernement ne veut pas de manifestation devant l'Assemblée nationale ce week-end, je pense qu'il lui reste 48 heures. Il pourrait lever l'état d'urgence sanitaire. Puis je pense qu'il rassemblerait les Québécois au lieu de nous diviser comme il fait depuis deux ans. Allez-vous y aller, madame Marie-Victorin? Non, je vais être dans Marie-Victorin en train de faire du porte-à-porte comme j'ai fait pendant les derniers week-ends au cours du dernier mois. Vous avez dit plusieurs années de sondage. Tu as fait le plus plaisir, disons, à passer la donnée. Pour moi, la donnée, c'est sûr que tout le monde parle beaucoup des sondages au niveau des intentions de vote. Mais moi, ce que je regarde toujours, c'est... En fait, il y a deux choses que je regarde. Je regarde les tendances et je regarde la satisfaction à l'endroit du gouvernement. Et quand je vois que le gouvernement a chuté de cinq points dans la satisfaction à l'endroit de l'électorat, pour moi, ça, c'est un signe très positif, surtout qu'il y a une tendance lourde depuis quelques mois où on voit que la popularité du gouvernement Legault est en chute libre. Et ça, pour moi, c'est encourageant. Vous avez combien de membres en ce moment? On a 52 000 membres. On a atteint le chiffre de 52 000 hier. Est-ce que vous venez absolument à présenter 125 candidats ou vous pourriez en avoir 50, si c'est ça, quand même? Bien, on vise d'en présenter 125. Est-ce que vous avez chiffré l'impact financier de votre programme pour le réseau de la santé? Écoutez, on est... Présentement, on a un programme politique. On n'a pas une plateforme électorale. Ça va être fait au moment de l'élection parce que vous comprenez qu'un programme, c'est les militants qui adoptent ça. On était 800 au mois de novembre dernier ici à Québec. On a adopté un ensemble de mesures. Maintenant, certaines de ces mesures-là vont être présentées sous forme de plateforme électorale. Et notre plateforme électorale, lors du moment de l'élection, va être effectivement chiffrée. On a fait référence, c'est-à-dire, tu sais, s'assurer, puis là, bien, ça dépendrait... Ça reviendrait au... vraisemblablement à l'assureur santé de déterminer si les soins sont offerts par le public ou le... Bien, ça fonctionnerait comme à Stockholm, mais... Je m'excuse, je vais vous laisser répondre. Je vais juste finir à ma question. C'est que... ça, est-ce que ça générait des économies, selon vous, pour le réseau de la santé? Quand vous dites tout à l'heure, là, c'est 52 milliards par année, est-ce que vous pensez que ça coûterait moins cher ou plus cher? Moi, je suis quelqu'un qui croit à la liberté de marcher. Je constate que quand il y a de la concurrence, ça coûte généralement beaucoup moins cher. Si vous regardez, par exemple, le système d'éducation, vous savez comme moi qu'un enfant qui sort d'une école privée, même si on additionne la contribution du parent, le coût par élève est inférieur à celui qui sort du public. Quand vous regardez ce qui s'est passé pendant la campagne de vaccination qu'on a eue ces derniers mois, quand vous regardez les pharmacies, qui est quand même du privé, qui ont été mises à contribution, si vous regardez le coût par injection, ça a été moins cher dans le privé que les centres d'injection public. Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit à la concurrence, puis qui croit qu'effectivement, il y a des économies à faire, mais surtout, il y a une qualité de service à améliorer si on a du privé. On va le chiffrer dans notre plateforme électorale, absolument. Est-ce que le résultat des sondages qui démontrent que votre popularité est en hausse fait en sorte que, lors de la prochaine campagne électorale, vous allez exiger d'être présent au débat des chefs? Écoutez, ce n'est pas juste le sondage aujourd'hui. Je pense que le Parti conservateur du Québec a toutes les raisons d'être au prochain débat des chefs. D'abord, parce que nos idées sont différentes, parce qu'on est le parti qui compte le plus grand nombre de membres au Québec à l'heure actuelle. Je vous invite aussi à aller sur le site du directeur général des élections du Québec, puis regarder au cours de l'année actuelle combien de donateurs on compte par rapport aux autres partis. On est de loin le parti qui a le plus grand nombre de donateurs au Québec. On est le parti qui a la plus forte croissance selon les sondages. On est maintenant représenté à l'Assemblée nationale avec Claire Samson, qui est ici à mes côtés. On est un parti officiellement reconnu par le directeur général des élections du Québec. Donc, je cherche, puis je pense que s'il y a des gens qui veulent nous exclure du débat des chefs, j'ai hâte de voir quel argument ils vont trouver. La véritable alternative au gouvernement, la véritable opposition. C'est sûr que depuis deux ans, le Parti conservateur du Québec a été le seul à se lever contre les mesures sanitaires abusives. C'est clair qu'il y a un paquet de dossiers. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est les seuls, par exemple, qui proposons une solution très concrète pour changer fondamentalement le système de santé au Québec. C'est certain qu'on est ceux qui vont proposer un équilibre budgétaire le plus rapidement possible. On est les seuls maintenant qui proposons d'exploiter nos ressources naturelles, notamment nos hydrocarbures. Donc, je pense que oui, le Parti conservateur, à plusieurs égards, est très différent des quatre autres, qui souvent ont des positions très similaires, particulièrement au cours des deux dernières années. Vous voyez déjà comme chef de l'opposition officielle quelque chose comme ça? Ce n'est pas moi qui vais décider dans quel rang et à quel pourcentage on va finir. On va laisser le soin aux électeurs. Vous savez, j'ai assez d'expérience en politique pour savoir que sept mois avant d'élection, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a le temps de monter, de descendre, de descendre, de monter. Les montagnes russes vont avoir lieu au cours des prochains mois. Le résultat qui compte, c'est celui que les Québécois vont exprimer le 3 octobre prochain. Au cours des derniers mois, tous les partis politiques, les autres partis politiques, se sont prononcés sur des signes d'atteinte au sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que le Parti conservateur a une telle position? Comme j'ai répondu à cette question-là il y a quelques semaines, nous, on n'a pas de pourcentage. Pour nous, le Québec, déjà, par rapport à nos voisins, a déjà une empreinte écologique qui est différente, qui est meilleure. Et je ne vois, si les autres ne font pas d'affaires, les Québécois, quand même, qu'on réduirait ça de 100 %, on va tuer notre économie, mais on ne réglerait rien au niveau environnemental. OK. Mais est-ce que les engagements internationaux, liés par le Canada, par le Québec, ça influerait sur un gouvernement concernant tout ça? Ou qu'est-ce que vous feriez de ça? On va voir c'est quoi les engagements à ce moment-là internationaux. Les engagements sont connus. Ça fait des années. Encore faut-il atteindre les cibles qui se fixent. C'est bien beau de sortir des cibles. Puis l'autre problème que j'ai aussi avec toutes les cibles des autres parties, c'est que jamais on nous dit qu'est-ce qu'ils vont arrêter. Quand ils disent qu'ils vont couper 50 % ou 40 ou 60, c'est une espèce de surenchère à quatre parties qui se battent pour savoir lequel a le plus beau et le plus gros chiffre. Mais quelle usine ils vont fermer? Est-ce qu'ils vont interdire les motoneiges? Est-ce que les quatre roues, ça fait partie des choses qu'ils veulent éliminer au Québec? Qu'est-ce qu'ils vont faire des gens qui n'ont pas eu le moyen de s'acheter une voiture électrique? C'est toutes des questions auxquelles c'est facile de dire on va réduire un pourcentage, mais de dire où vous allez éliminer. Puis ça, c'est une autre paire de manches. Et là-dessus, il n'y a toujours pas de réponse. Je ne sais pas, je vous dis juste que s'ils veulent réduire de 50 %, ils vont le prendre où, 50 %. Qu'est-ce que l'homme est responsable des changements climatiques? J'ai déjà répondu à cette question-là. Quand vous m'avez posé la question au mois de juin, je n'ai pas changé d'idée depuis ce temps-là. Sur la mémoire? Vous iré voir, vous iré écouter à la conférence de presse, les deux questions m'imposent à cet effet-là. La COVID, est-ce que ça a été créé tant de vrai? Bien sûr, c'est une théorie comme d'autres. Il y a des gens qui disaient à l'époque que c'était complotiste. Aujourd'hui, c'est considéré comme une thèse, qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée là-dessus. Moi, je n'ai pas les compétences ni le savoir pour aller en Chine vérifier si c'est le cas ou pas. Vous avez le souci? Non. Parce que je ne le sais pas comme vous. En fait, il y a beaucoup de ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont déjà avancés là-dessus? Ça se peut. Je ne sais pas. Mais nos candidats, on n'a pas encore annoncé un. C'est nous le temps de les annoncer. Est-ce que c'est un candidat dans Marie-Claire? Est-ce que je cherche ça? Oui. Mais vous savez que ça a fait l'objet de tout un débat. Au début, ils ont même interdit les réseaux sociaux, censuraient les gens qui écrivaient ça, ou qui se sont excusés. Puis aujourd'hui, les gens ont le droit de prétendre ça. Est-ce que ça équivaut à une grippe, à la COVID? Bien, c'est pas moi qui le dis. Je sais qu'avec le variant, il y a des gens qui ont comparé ça, dont notamment le Dr. Va Boncœur la semaine dernière, pour expliquer qu'effectivement, au niveau des décès et des hospitalisations, ça se comparait à ce que le CDC avait enregistré pour la grippe au cours des dix dernières années. You've said in the past, you've said in the past that, you've said it to me and to other people, that the people who voted for the CAC are disillusioned with the party, that it has gone too centre, too much to the left. So, the poll today has you up again. Has the voter base gone beyond that initial core of disgruntled, unhappy CAC voters? What's your analysis of who is showing up in this poll? It's a very interesting question, because I've noted that today, when you look at the poll, you see that some people transfer from the Québec solidaire to the Conservative Party of Québec. And it's very surprising when you look at it from a perspective of left and right. But I spoke to many of those people, to many people who were former Québec solidaire card-carrying members or grassroots activists, and the reason why they're coming over is because they felt abandoned by those parties. I mean, Gabriel Nadoudsbourg made a name of himself by organising illegal protests day after day after day. Some even ended up in riots. And today, he's saying that people who are starving or suffering from the abusive measures, those people are not solidaires. So, no wonder that many of those people are mad and why they're changing their mind. Is part of this new support that you have, just based on the pandemic, and if that is the case, can it last? But you must admit that there are a lot of angry people that are turning to you, perhaps parking their votes temporarily with you. I left the CAC. I was disappointed. I voted CAC three times. Claire was member of the CAC. I mean, we all left them because we were mad at what they did. So, yes, we feel the pain. But on the other hand, the Conservative Party is also a party that has very strong positions in favour of individual freedoms and of democracy, of civil rights. And for us, you know, there's a new split, politically speaking, in Quebec right now. What is that? Well, it's the split between those who are fighting for their individual freedom, for their rights, for their civil rights, and for their democracy, versus those who are concerned by safety. And that's a new political reality. And I think the Conservative Party is clearly on one side, and the four other parties are on the other side on that issue. But my point is, thank you for that. But my point is, is that something that can last all the way to October? I think so. And how are you going to do that? Well, I think that, you know, the main concern for us is not the pandemic per se. It's the health care system in Quebec. And that's what was underlight by the, you know, by the crisis we had over the last two years. It showed up how inefficient is our system compared to our neighbours, and how important it is to fix it. And unfortunately, the four parties don't propose anything very new. They're all supporting the public monopoly right now, and we're the only ones who are going to challenge that. Do you think the, my last question, do you think the scene that we saw in front here two weeks ago with the protesters, the truckers, the coming back, do you think that is going to last as well? Well, you have to ask them. I'm not, I don't talk to them. I don't know. But what I know is that, you know, the impact of the pandemic is going to last, especially in Quebec, because we've been much more severe in with the measures. So when you're talking about bankruptcies, when you're talking about mental health issues, when you're talking about a dropout of school, when you're talking about losing your job, I mean, those are the inflation as well. All those realities are going to hurt us within the next few months. And I think that the Conservatives are going to be an alternative for people who will be very disappointed over the CAC record. As you said in French, you said you were here before the pandemic. You think you'll still be alive after? Absolutely. And you too, you were there. J'ai peut-être une question qui vient de la maire de Québec. Il y a différentes mesures qui sont mises en place pour donner plus de pouvoir aux policiers en vue du convoi qui est attendu à Québec samedi. Entre autres choses, la Ville de Québec habilite le chef de police à pouvoir prendre toutes les décisions concernant la circulation, stationnement, fermeture de rue. Ça ne lui prend plus la Valle du maire ou de l'hôtel de ville. Puis c'est la suppression immédiate du droit de cuisiner en plein air, la consommation d'alcool dans les lieux publics, puis que ces droits-là allaient être rétablis une fois le printemps arrivé. Est-ce que vous appuyez ces mesures-là? Mais d'abord, je veux dire que les manifestations qui ont eu lieu devant l'Assemblée nationale il y a deux semaines se sont très bien passées de façon générale. Moi, j'ai même félicité les camionneurs puis les manifestants. Je pense qu'ils ont fait honneur à la cause qu'ils défendaient en n'ayant pas, justement, de dérapage. Et ils ont coopéré avec les forces de l'ordre. Puis j'ai confiance qu'ils vont le faire encore au cours du week-end prochain. Est-ce que ces mesures-là, c'est plus dans la mairie, je vous le dis, là. Oui, vous me dites, mais je ne sais pas. Il faut que j'aille voir le diable et dans les détails. Oui, non, je comprends. Mais tous les politiques font ça, le réagir, quand il y a le temps, quand il y a le temps, quand il y a le temps qu'arrient. Je vais le lire puis je vais vous revenir, si vous voulez. Est-ce que cette manifestation-là a encore lieu d'être? Étant donné que le 14 mars prochain, il n'y en aura plus aucune mesure sanitaire hormis le masque. Puis encore, on ne sait pas, M. Oileau a même dit qu'il reportait sa décision sur le masque au 14 mars. Alors là, c'est parce que les manifestants nous disent, bien, on vient manifester contre les mesures sanitaires. Puis le programme qui a été annoncé, le plan de déconfinement, fait en sorte que dans moins d'un mois, il n'y en aura plus de mesures sanitaires. Je comprends bien votre question. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit que, selon moi, ce qui reste, c'est la levée de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que c'est là où on est rendus. Oui, mais ça, ça n'empêche pas les gens, parce que là, les gens réclament de la liberté. Le plan d'urgence sanitaire ne les empêche pas de faire quoi que ce soit au 14 mars. Mais chacun a ses enjeux. Vous savez, M. Lacroix, chacun a ses enjeux. Je parlais à des parents ce matin qui sont désespérés parce que les enfants, aux primaires, on leur masque encore puis ça ne file pas, ça ne va pas à l'école. Pour eux, c'est dramatique. Puis on peut comprendre leur réalité puis leur détresse. Je pense que chacun a ses raisons de manifester. Puis il faut respecter ça. Si ces gens-là veulent venir manifester, ils ont tout à fait... Pardon? Renverser le gouvernement. Moi, je n'ai jamais utilisé ces termes-là puis je ne les utiliserai pas. C'est leur leitmatique. Ils ont le droit de dire ça. Ça fait partie du droit démocratique de manifester, mais ce n'est pas du tout ma position. Quand vous dites que M. Charest a un meilleur bilan que M. Legault, vous faites référence à quoi? À quel est-il? J'ai parlé des finances publiques, j'ai parlé du système de santé, j'ai parlé du montant des contrats sans appel d'offres qui ont été donnés. Non, Charest, c'est un bon gestionnaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est parce que je n'arrive pas à comprendre ce que vous constatez du bilan de M. Charest. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui veulent ce qu'ils souhaitent de son retour. De toute évidence, il est en train de jongler avec cette idée-là. Puis il y a des gens qui arrivent avec cette idée-là. Moi, je constate, comme vous, je suis un observateur de ce qui se passe dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Vous êtes un observateur éclairé parce que vous êtes en politique depuis très longtemps. Donc, vous avez une opinion éclairée sur le bilan de M. Charest. Mais comme j'ai dit, je ne comprends pas comment vous voulez... Je comprends que vous voulez m'amener sur... Je ne répondrai pas à votre question par la porte d'en arrière. M. Duhem, j'aimerais juste finir ma question. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que le bilan de M. Charest est meilleur que celui de M. Legault sans expliquer à quoi vous faites la différence dans les réalisations de M. Charest. Mais je viens de vous dire, regardez le déficit qu'on avait sous un gouvernement précédent versus le déficit actuel. Mais là, je n'ai pas les chiffres avec moi. Je pourrais vous les envoyer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y avait une rigueur budgétaire qui n'est plus au rendez-vous à l'heure actuelle. Je veux vous dire que le système de santé n'était pas dans l'état lamentable dans lequel il se trouve aujourd'hui. Puis je veux vous dire qu'il n'y a jamais eu 4 milliards de dollars de données en contrat sans appel d'offres. C'est juste ça que je veux dire. Merci beaucoup. J'ai juste une question. Dernière question. Est-ce que ce matin, en entrevue avec M. Dumont, vous avez dit que vous ne partagez pas les valeurs syndicalistes de M. Rambo-Gauthier, je pense? Oui. Peux-tu juste expliquer en quoi? Bien, ça ne date pas d'hier. C'est des choses qui remontent à une décennie ou une décennie et demie. Il y avait eu de l'intimidation sur des chantiers, notamment sur la Côte-Nord. Et je n'étais pas du tout d'accord avec la façon de procéder là-bas. Non, c'est clair. Je comprends une chose, parce que le premier ministre dit que la situation des hôpitaux, ça a été causé notamment par les années Charest. Et là, vous dites, non, bien non, la situation qui prévalait à l'époque en santé était meilleure. Donc, ce que dit le premier ministre François Legault aujourd'hui, vous dites que c'est faux, vous croyez que c'est une exce. Ça fait trois ans et demi qu'ils sont au pouvoir, puis à un moment donné, il va falloir que ce soit imputable. C'est bien beau de blâmer Gaétan Barrette, puis en passant, Gaétan Barrette, c'était sous l'administration Couillard. Mais c'est bien beau de toujours blâmer les prédécessants, mais on pourrait remonter aussi tant qu'à ça à la fin des années 80, puis de dire que c'est à la faute de François Legault quand il était ministre de la Santé. Non, non, mais je vous dis juste que c'est facile pour le gouvernement de toujours blâmer le passé, puis de ne pas assumer ses propres responsabilités. Ça fait trois ans et demi qu'ils sont aux commandes de l'État. Un moment donné, il va falloir que ce soit la faute de la CAQ pour quelque chose. C'est précisément ma question, parce que lui, il blâme les anciennes administrations, y compris celles de M. Charest en santé. Puis vous dites qu'en santé, M. Charest a un bilan qui est très solide. Est-ce qu'il se blâme quand il était ministre Péquiste? Non, mais vous détournez le... Non, je ne désire pas. C'est que M. Charest a toujours retourné. Un moment donné, M. Charest en santé, là... Jamais les Québécois ont eu un système de santé comme on le retrouve à l'heure actuelle. Puis ça, c'est un fait. Ça fait deux ans qu'on sait qu'on est en pleine crise sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour augmenter la capacité hospitalière? Pourquoi ils n'ont pas fait appel au secteur privé? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour qu'il y ait plus de lits? Il s'est posé la question, c'est de s'y répondre. M. Charest a fait des tentatives d'ouverture de portes au privé. On s'en souvient. On peut... L'arrêt Charest, on peut en parler longtemps de tout ça. Donc, est-ce que ça, c'était des bonnes initiatives de M. Charest? D'abord, M. Charest, à l'époque, n'avait pas endossé l'arrêt Chiaouli. Mme Jérôme Forget avait adopté un projet de loi qui avait beaucoup dilué la portée de l'arrêt Chiaouli. Là, on est rendu loin, là, mais je veux juste expliquer... Non, mais je veux juste expliquer aux gens qui nous écoutent de savoir de quoi on parle. Puis c'est un débat d'initié, là. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour suprême du Canada qui donnait le droit aux gens, justement, de s'assurer pour prendre soin de leurs soins de santé. À l'époque, le gouvernement libéral de Jean Charest avec Mme Jérôme Forget avait adopté un projet de loi pour, justement, empêcher que les gens puissent s'assurer puis faire appare directement dans le secteur privé. Et donc, ils n'ont pas ouvert la porte au privé. En fait, ils l'ont fermé. Mais c'est parce que, moi, j'essaie d'identifier, c'est quoi les points qui font en sorte... Quels sont les éléments, les dossiers qui, pour vous, font en sorte que M. Charest a un meilleur bilan que M. Lebeau? Je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a trois éléments que j'ai donnés. Il n'y a pas eu 4 milliards de dollars de données en contrat sans appel d'offres. Il n'y a pas eu un état du système de santé comme on a actuellement. Il n'y avait pas un déficit historique comme on a au moment actuel. La commissaire Charbonneau, est-ce que vous faites une abstraction de ça? Non, je ne fais pas abstraction de ça. Je vous dis juste que les... Il y a des d'accord avec les autres partis politiques de l'opposition qui font le lien entre les sujets qui ont été entendus à la commissaire Charbonneau et la gestion du gouvernement Charbonneau. Répétez-moi votre question, parce que ça va dans tous les sens. Les partis d'opposition, hier, ont fait le lien entre les allégations de corruption qui ont émané de la commission Charbonneau et la période du gouvernement Charbonneau. Est-ce que vous faites le lien entre les deux? Écoutez, moi, hier, j'ai lu comme vous ce qui était écrit dans le journal. J'ai vu comme vous des dizaines de millions de dollars de contrats donnés à des entreprises, soit... Je m'excuse, M. Duhem, mais très respectueusement, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que, selon vous, les allégations de corruption qui ont été entendues à la commission Charbonneau peuvent être reliées au gouvernement de Jean Charbonneau? Les allégations, si les allégations sont reliées au gouvernement Charbonneau, bien, si les accusations, c'était à l'endroit de Jean du gouvernement, oui. Là, vous parlez des accusations contre Nathalie Normandeau, je ne comprends pas votre question. Est-ce que là, non, mais vous dites, M. Legault a un meilleur bilan que M. Charest parce qu'il n'a pas donné 4 milliards de contrats sans appel d'offres, mais j'essaie de comprendre de quoi vous faites abstraction quand vous pensez à M. Charest ou à quoi... Mais je n'ai pas fait abstraction de rien. À quoi vous pensez de positif dans le bilan de M. Charest? Je n'ai pas dit qu'il y avait un bilan positif. C'est vous qui dites ça. Moi, j'ai dit que le bilan était moins pire que celui qu'on a à l'heure actuelle. Donc, les capillards, la santé, c'est pire, puis la dette, c'est pire que la commission Charbonneau. C'est pire maintenant que la commission Charbonneau, c'est ça que je disais. C'est pire que la commission Charbonneau. Non, ça n'a pas rapport avec la commission Charbonneau, ça a rapport avec le système de santé dans un moins bon état. La dette est plus élevée qu'à l'époque, puis il y avait moins de contrats sans appel d'offres qu'aujourd'hui. C'est bon, mais est-ce que c'est pire que la commission Charbonneau? Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes bon? Bien, je dis non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada